Est-ce qu'on va pas rentrer dans la chambre en même temps ? Ok, on y va. Attention, je viens d'entendre un bruit à la porte. C'est sûrement madame qui vient d'entrer. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Laisse-moi réfléchir. C'est qui cette fille ? Ah, tu es là ? Cette fille, oui, tu ne la connais pas. En fait, c'est ma cousine Asmao. Comment ça ta cousine ? Moi, je connais tous les mames de ta famille et cette fille-là, je ne l'ai jamais vue. Jamais, 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 jamais. Non, mes chéries, toi, tu ne peux pas connaître tous les membres de ma famille. Ah non, non, c'est pas vrai. Moi, ma famille est grande, hein. Tiens, j'ai des parents en Nouvelle-Calédonie. Les parents sur une île au fond de l'océan, là-bas, là-bas. J'ai des parents même qui vivent sous l'eau. Ma famille est grande. D'accord, il n'y a pas de soucis. Bref, ma belle-sœur, comment tu vas ? Bonne arrivée. Merci beaucoup. Je vais bien chez toi, ma belle-sœur. Ça va, merci. Attends, tu peux me rappeler dans quel quartier elle vit ? Ça, j'appelle longtemps. Moi-même, elle a oublié. Tout est gâté. Un chéri, oui. En fait, elle-même, elle a oublié, parce qu'il y a longtemps, puisqu'elle vient de la France. Ce sont des mensonges. Tu vois, il y a longtemps, elle est partie en France, depuis qu'elle est petite. Tu vois, quand elle était ici, là, elle savait où maman habitait. Puisqu'on a déménagé, on n'est plus dans le même quartier. Donc, c'est l'ancien quartier qu'elle connaît. Et comme elle vient d'arriver, elle ne connaît plus le nouveau quartier. C'est tous. Donc, elle vient de la France. Oui, oui. Ok, ça marche. Tu sais, ma belle, mon mari a l'habitude de recevoir beaucoup de transferts d'argent de la France vers le Burkina. Et jamais. Non, mais elle sait, hein. Elle sait que c'est l'application TapTapSEN. C'est ça, non ? Elle connaît TapTapSEN. Puisqu'elle-même, là, elle m'envoie de l'argent très souvent par l'application TapTapSEN. C'est son application préférée en France. Puisqu'elle, avec cette application-là, on ne paye même pas de frais d'envoi. C'est ça, non ? Oui. Daïla. Hé, le monde part en couille. Je connais bien. Mais attends, toi, tu as quel problème ? Mon magia. Est-ce que je suis en train de te parler ? Non, 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 non. Je suis en train d'avoir une conversation avec ma belle-sœur. Et toi, tu te permets d'intervenir à tout moment. Ça veut dire quoi ? Les questions que je lui pose, elle ne peut pas répondre. Elle n'a pas de bouche. Mon magia. Je n'aime pas ça, chérie. Ok. Ça tombe bien, ma belle-sœur. Comme tu iras voir, maman, j'ai un colis ici que tu vas aller le remettre. Je vais l'appeler pour lui dire qu'il y a un colis qui vient de ma part. Attends, chérie. Tu vas l'appeler, là. Qu'est-ce que tu vas lui dire exactement ? Aïe. Qu'un colis qui vient de ma part. Que j'ai acheté quelque chose que je vais remettre à Asmao, la cousine de Chuchou, pour qu'elle lui remette. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de dire qu'il envoie le colis. Comment ça ? Tu sais, on dit dans la vie, quand la mère droite donne, la mère gauche ne doit pas être au courant. Ouais, c'est quand même vrai. Aïe. Donc, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faudrait que ça soit une surprise. Mais si tu appelles quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive. Ce n'est plus une surprise, tu gâtes la surprise. Donc, tante André me dit, moi, je vais envoyer un colis à quelqu'un. Et puis, je ne vais pas appeler la personne pour voir si le colis est arrivé. Voilà. Laisse-moi appeler ma belle-mère. Non, chérie, chérie. Attends, attends, attends. Non, non, faut pas appeler. Faut pas appeler. Faut pas appeler maman. En fait, maman la connaît pas. Maman la connaît pas. J'ai ça. En fait, c'est pas mal que vous avez dit. Je t'ai menti. Tu pleines trop! Tu pleines trop! Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, toi, tu pensais que tu t'es intelligent quoi? Tu es fière de ce que tu as fait. Non, non. Tu pensais que je ne savais pas que toi, tu mentais. Tu pensais que je ne savais pas que cette fille là, c'est une fille avec qui tu voulais coucher ici, dans ma propre maison, sous mon propre toit. Pas normal. Toi là, si tu es intelligent, écoute-moi bien. La nourriture que je vais te préparer là. Faut beaucoup prier avant de manger. Faut prier jusqu'à quand tu vas suer avant de manger. Et ça va même servir. Quand tu vas aller pour dormir là, dors les yeux ouverts. Ne dorme même pas sur tes deux oreilles. Parce que ce que je vais te montrer dans cette maison là, tu vas vivre ça. Viens ça! Je vais venir prier dans ma propre maison. 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 Je vais prier dans ma propre maison. Sous-titrage Société Radio-Canada